bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct sur congola iv télévision nous sommes l'lnti 17 octobre 2022 en direct et en exclusivité j'ai d'où c'est pingou à cambale ligue de gêne de l'idée de perso l'or qui vous j'ai d'où bonjour et bonne arrivée merci bonjour bonjour pour ces occasions qui nous permettent de parler de nous de notre pays de la situation ici chez nous à l'est la république démocratique du congo c'est tellement important pour ces privilèges que vous avez l'habitude de nous accorder merci beaucoup ces matières se concentrer sur une question liée à la justice en tout cas on ne sait pas si c'est ça l'état des droits prôné par le président qui sait que dit mais quand on va analyser ensemble par rapport à ces procès qui s'est ouvert contre des officiers des forces armées de la république démocratique du congo qui sont poursuivis pour fuite devant les rebelles dm 23 abouna gana revenons sur cette dépêche de nos confrères de la radio au capi des colonels des forces armées de la république démocratique du congo comparaissent depuis cinq jours devant la cour militaire du nord qui vous ils sont poursuivis pour leur responsabilité dans la chute de la cité de bon à gana là nous sommes dans les territoires des retours entre les mets des rebelles dm 23 les colonels désiré l'ombo et jean marie diandia ou en diandia respectivement commandant de la troisième des commandes de la 3400 12 et 3300 septième régiment sont poursuivis pour quatre chefs d'acquisition il ya la première ils sont accusés pour la fuite devant l'ennemi l'ennemi qui est le m 23 deuxième chose acquisez pour la bandeau des armes et munitions troisième chose acquisez pour violation des consignes et puis détournement des derniers publics selon l'organe de la loi les prévenus diriger les opérations militaires lors de la chute de la cité de bon à gana entre les mets dm 23 en juillet dernier ils combattent contre les m 23 dans la région de chengereo et bon à gana les ministères publics les acquises d'avoir ainsi occasionné la chute de bon à gana en abandonnant les armes et munitions mais aussi certains véhicules de l'armée congolaise homme homme au mai dm 23 au cours de l'audience du mercredi dernier les avocats des prévenus ont sollicité une liberté provisoire pour réseau de santé tous et des officiers militaires seraient sérieusement malades selon les rapports médicaux médicaux cités par leurs avocats détenus depuis juillet dernier dans la prison de mouzenzen ils ont été transférés à l'auditorat militaire garnison de goma pour plus de sécurité selon les mêmes sources il faut préciser que les procès a été renvoyé au mercredi prochain 19 19 voilà octobre la prochaine audience sera en tout cas consacrée à l'instruction du dossier mais d'après le ministère public les colonels désirés l'ombo et jamari risquer en tout cas la peine capitale j'ai de vous suivez cette dépêche des officiers des fards de ces poursuivis pour fuite de valet m 23 bon à gane comment vous analysez cela merci cette information je l'avais plutôt je pense que la justice va essayer de déceler la vraie vérité parce que j'ai même suivi à l'audio parmi un de ces officiers qui semble aussi avoir raison de l'autre côté alors ce qui m'intéresse ici ce qui intéresse les peuples congolais ce qu'on disait toujours que l'on a gana n'avait pas été congui on a gana avait été cédé par nos forces de forces armées évidemment c'est ce qui est même je pense à la base de cette restriculation zone à notre armée pour essayer de tenter une éventuelle réforme dans notre armée et je disais que il n'était pas temps de libérer bon à gana parce que la gana devait être libéré parti vous même vous vous suivez voyez que tous les officiers au fait qu'ils étaient affectés à ce niveau là ils étaient complices de cette situation de la prise de bon à gana et si maintenant il fallait déjà lasser les offensives je pense que ça serait plus pire et les présidents avait compris c'est pour ça même qu'il a procédé pour essayer d'être à des travails sur la question de la sécurité au nord à l'est ici chez nous au nord qui voit à nitori il fallait probablement qui ait un nouveau commandement c'est ce qu'il a fait c'est dans cette logique qu'il est en train de s'inscrire savoir qui va à faire c'est ce combat qui va mener ces offensives si pas des personnes intègres des personnes de confiance des personnes animées par et patriotisme le patriotisme est élevé je ne vois pas parce que l'affaire est tellement sérieuse au niveau que au point que le général un général d'armée qui est accusé à d'une complicité pour donner passage aux militaires rwandais m23 de pénétrer goma voyez que l'affaire était à un niveau élevé et donc les jacques si les joueurs les congolais avait ces informations il devait comprendre l'attitude du président de la république donc je parle du commandant suprême de l'armée pour dire pourquoi une à gana n'est pas libéré parce que l'affaire est au de la même de bon à gana si on n'y va pas avec sagesse avec toute intelligence il est vrai que le président est au centre des informations voilà que avec l'état nous sommes en train de comprendre ses attitudes mais sinon ça serait tellement pire et goma serait déjà entre les mains de l'ennemi par rapport à cette formation il ya les deux officiels le colonel lobo et l'autre est là et j'ai suivi l'audio qui où ils sont en train de dire qu'ils ont été piégés oui on a suivi l'audio qui qu'il est jusqu'à présent sur les réseaux sociaux les réseaux sociaux mais c'est pas fortuit aussi il faut tenir compte de ce qu'il est en train de révéler la révélation à cablante aussi on ne sait pas il ya des grandes révélations d'ailleurs vous dit qu'il avait été pris par l'air supérieur et il a dit au peu il ya l'ennemi qui veut tenter et qui veut venir sur l'épaule angouba qui veut alors à l'eau tenter une épiscale là ils sont partis à cour des routes le colonel a dit non il y a déjà de la monisco qui m'appelle alors moi je rentre vous vous avancez je voudrais jouer et ils ont dit non mais c'est pas possible il nous amène encore comment il va rentrer nous l'attendons ici on l'attendait il n'est pas venu ils sont rentrés vers lui lui a dit bon attendez 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 je suis en train de causer avec ces gens plus tard il rentre pour rejoindre leurs troupes on leur dit que non vous êtes appelé à goma dirgeuse depuis qu'ils ont été l'information venu d'où l'info qui informe au colonel qu'il était appelé à goma c'est l'air supérieur je connais pas comment on les appelle on va chercher l'audio peut-être que nous allons vous balancer dans les prochains numéros mais d'abord on analyse par rapport à l'ouverture de l'audience donc du procès mais après on va faire une autre émission spéciale où nous allons vous balancer cet audio mesdames et messieurs vous qui nous suivez sur congolive télévision oui j'ai d'or voilà tous ces éléments à entre la ligne de compte je veux pas seulement dire qu'il mérite une peine capitale je veux qu'il soit attendu aussi et que leurs allégations soient prises à compte en considération pour essayer d'établir parce qu'ici il faut préciser il ya des ministères publics en tout cas qui précise pardon que ces des officiers en tout cas risquent la peine capitale la peine capitale sur le délai de 20 ans mais oui mais oui je pense que c'est là où les choses alors alors moi je pense que s'il y a nos autorités au niveau au niveau de kishasa au niveau supérieur je pense que ils doivent aussi suivre cette affaire des prêts parce que on peut aussi sacrifier c'est qui les vrais patriotes parce que l'armée parfois c'est le commandement je pense qu'ils pouvaient ils auraient dû rester à rouchour aussi il savait déjà ce qui s'est passé et quand vous les suivez et tous les véhicules qu'on a appris disons les munitions que l'ennemi est venu récupérer après ces cas étaient déjà à goma voyez ils étaient déjà à goma et qu'à il se sont exprimés ils ont donné de réalité on a fait appel à leur chef qu'ils viennent aussi et que jusque là il n'est jamais venu n'a jamais été là voyez donc je pense que l'affaire est ailleurs il faut bien les écouter je crée que ce procès soit un théâtre pour essayer de sacrifier nos officiers pendant qu'il ya les pré-coupables alors qu'ils seraient alors nous présumons encore nous présumons parce que bon ils ont les droits de la défense mais je veux pas que ces droits de la défense soit brilleux et qu'ils soient attendus et que les réalités soient révélées on peut trouver les vrais coupables d'accord mais ici en tout cas il faut préciser qui a donc les leurs avocats qui ont sollicité une liberté provisoire pour des raisons de santé en tout cas tous ces officiers tous ces deux officiers militaires seraient sérieusement malades selon un rapport médical cité par leurs avocats qui les assistent est ce qu'on peut dire on peut suivre cela ou prendre cela ou c'est rien c'est déjà une coutume c'est déjà une habitude toute personne qui est en état d'arrestation le pg réflexe il tombe malade nous avons suivi camére et béa mais comment c'est comment comprendre ce malade de kaboune d'aujourd'hui le tout malade j'ai j'ai le kondo il est tombé malade c'est la santé c'est normal c'est normal qu'il est détenu toujours congolais tombe toujours malade voilà voilà je pense qu'ils seront soignés même les prisonniers au droit au souhait non les avocats sollicitent une liberté provisoire non tombez malade ne signifie pas qu'il faut que vous donne une liberté provisoire vous pouvez être soigné vous pouvez être suivi il n'y a pas de vrais médecins qui peuvent être en mesure de soigner votre maladie on peut trouver des vrais médecins mais oui qui s'est rendu en europe pour se faire soigner il faut comprendre ça c'est autre chose nous devons être grâts comprendre comment les choses se passent quand on veut être libéré c'est une façon tacite de les libérer et il est parti c'est tout il revient quand alors si vraiment nos officiers leurs déclarations ou ce qu'ils ont dit c'est vraiment fondé je vois pas la raison de demander une liberté provisoire plutôt ils doivent être oui doivent être fort pour même pour que la vérité soit connue si c'est faux alors il ne faut pas demander solliciter une liberté provisoire au droit au droit s'assumer d'accord les procès renvoyés au mercredi prochain donc c'est pour ce mercredi le 19 octobre ça c'est en tout cas l'auditorium militaire garnison des goma alors messieurs j'ai dit on nous tendons vers l'affaire de cet entretien parlez-nous un peu en suivant tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'affaire prise de bounagana voilà les officiers arrêtés un certain moment il y a les gens qui ont dit non voilà bounagana n'a jamais été c'est pas pris par l'ennemi pas à travers l'effort c'est parce que si l'ennemi a réussi à récupérer bounagana c'est parce qu'il yaï trahis est-ce qu'on peut envoie l'ouverture de ses procès envoie l'arrestation de certains officiers est ce qu'on peut dire qu'est vraiment il ya une complicité de certaines hautes personnalités que ce soit côté armé ou civil aussi pour que bon à gana même jusqu'à présent aujourd'hui elle est occupée par l'ennemi oui cette complicité est torserie parce que toutes les informations que nous avons nous même sommes ici à la province nous essayons de suivre de près la situation d'ailleurs vous vous êtes sur les terres vous comprenez qu'il ya une armée qui ne peut pas céder devant cette petite force alors il est prouvé que bounagana n'a jamais été conquis bounagana avait avait été cédé tout ça des notes de la complicité de certaines autorités militaires surtout c'était déjà une culture c'était déjà à une idéologie incliquée parce qu'il fallait céder une partie de la république démocratique du congo sauf qu'avec le changement du régime les acier cabillistes n'ont pas compris que les choses ont changé et qu'il devait s'adapter à un nouveau régime au changement à une nouvelle idéologie qui est celle de protéger l'intégrité territoriale où on n'est pas prêt de céder même un pas sur les territoires congolais c'est ce qui tue sur les plats civils y en a autant je sais que nous vivons ici déjà avec le jade dm 23 qui se prépare et que si dit moelle m 23 où c'est ouvert et c'est à goma oui comment nous avons nous avons vu à calme 23 2012 a pénétré goma nous avons vu les jacques prendre la direction générale des impôts les autres au prix les gédérales mais pour le moment ils ne sont plus là ce sont des amis mais pour l'instant on ne peut pas dire qu'ils sont à goma et même et même les autres sont dans l'idps est ce qu'à ce moment là oui oui je le reconnais parce que vous avez déjà dm 23 chez vous oui il ya une partie de la révélation oui oui non mais à cette époque là mais actuellement il ya quelqu'un dm 23 ribes mais qui m'avait organisé avait avec les gens un regroupement qu'il a dénommé cco où ils ont marché pour à contre la décision qui demandait au m23 de se retirer des kilomètres ils ont marché contre ça aujourd'hui là l'ancien ministre des hydrocarbures c'est pas grave nous avons notre mais j'ai l'impression que c'est qu'il se dit sur vous l'idps serait vrai bon ce n'est pas vrai ce qu'il ya des individus qui étaient à complicité et oui qui s'efforcent qu'ils se disent des équipes de la vareuse de l'état actuel quand même non non qui portent la vareuse de l'idps d'ailleurs nous nous dénonçons ça même devant les chefs il ya notre soi-disant fédéral ici si rage qui était d'ailleurs arrêté dans l'affaire m 23 pourquoi ne pas le dire il est toujours aujourd'hui président fédéral de l'idps il s'est dit président fédéral de l'idps mais que nous nous contestons parce que l'idps est non armé c'est 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 il n'a jamais trempé dans ces choses nous avons j'ai l'impression que vous donnez raison mais si oui lingou mal est porté par le dit de m 23 oui c'était ils étaient ensemble avec le le tous ces gens là mais l'idps n'était pas là ce sont des gens qui viennent maintenant ils veulent se couvrir ils viennent se couvrir et donc c'est un problème sérieux l'affaire du nord qui vous il fallait traiter ça avec beaucoup de sagesse mais oui bonsoir réseau bonsoir réseau je connais je connais un certain cadre au cadre de l'idps qui s'est fait et au cadre qui s'appelle de obouzibou qui a déclaré on n'existe pas les noms s'il vous plaît non excusez on n'existe pas les noms mais c'est génial pour vous rassurer qu'il ya des problèmes pour vous rassurer qu'il ya des problèmes c'est vous d'ailleurs vous les confirmer et moi je vais pas les mettre aux conditions qu'on conclut on conclut pardon qui est si bon permette moi que je disais il y aurait déjà des lits des pecs aujourd'hui dans l'em23 et qui ont servi d'aller dans l'em23 aux années passées les années passées aujourd'hui j'ai pas des éléments mais j'ai créé parce que il ya toujours les cordes ombilical n'a jamais été coupé je pense et que tous ces gens là tout parce que vous m'avez posé la question il y aurait des civils qui seraient aussi complices oui j'essaie ici à goma beaucoup déjà que nous connaissons les noms je ne veux pas citer les noms je ne sais plus les noms mais que nous connaissons très bien nous vivons avec eux et il ya déjà qui nous disent que l'em23 va entrer l'em23 va entrer nous les connaissons et donc c'est nous devons être tous des agents de sécurité pour nous pour nous même parce que c'est pour nous c'est là où je suis entré à détenir fort et d'applaudir la stratégie de l'état de siège mais sinon je ne passe je n'ai pas je n'ai pas pas l'ignorance c'est par ignorance d'ailleurs j'ai suivi le président de la république qui s'est rencontré avec avec les élites d'un autre qui vous aussi vous mais moi je pense que ça c'est plaidoyer c'est pour les les hommes politiques qui veulent revenir dans leur poste pour ne rien faire et continuer leur leur velléité mais moi je pense que le président risque d'être trompé il faut qu'on renforce des mesures pour l'état de siège pour que il soit tellement efficace qu'il est aujourd'hui mais sinon l'état de siège promet mieux qu'il n'y a que des filtrés d'accord merci gdo ces révélations il reviendra prochainement parce que j'ai l'impression qu'il ya quelque chose qui ne marche pas chez vous à l'idp c'est un gdo non la culture à l'idp c'est qu'on ne peut pas cacher les réalités faut montrer ce qui sont les gens parce que demain après demain pour qu'ils ne viennent que pour que les peuples ne puissent pas porter leur confiance à des telles personnes pour que par la suite le peuple soit dessiné nous d'accord merci finissons cet entretien par cette autre information il y a la cour militaire donc l'agence militaire rendons-nous à l'itour et la cour militaire de l'itour et a condamné à mort puis renvoyé de l'armée des officiers des fardes c'est avec trois autres militaires dont les et en fil ils sont accusés pour donc on faisait voilà il s'était poursuivi pour meurtre des décisions chinois la cour militaire en tout cas a demandé au condamné également de restituer à la partie civile les quatre lingots d'or et les six mille dollars emportés parce qu'on les avait accusés d'avoir restituer des sujets si juin et disons des sujets chinois pardon et puis a emporté six mille dollars et quatre lingots d'or et moi par rapport à la justice congolaise je pense que juste la justice est élevé nation on l'a toujours dit et que la justice doit être plus efficace vraiment ça c'est ce qui va changer ce pays mais le problème là des officiers les affaires est là l'affairisme des officiers à c'est simple comment comprendre que les plus riches aujourd'hui sont les officiers de notre force et les armées donc ils ne sont pas dans le travail sont dans l'affairisme et ils se sont transformés en civils et ils sont des commerçants et aujourd'hui ils n'ont même pas cette culture de la guerre c'est cette culture de la protection de notre de l'air de l'intégrité territoriale pour leur mission ils sont ils ont à tête l'argent ils ne sont pas là pour le travail ils sont à tête l'argent c'est un problème je pense que là c'est anitouris mais il est aussi ce secteur là je l'ai toujours dit le secteur de l'extraction des non-minérés doit être réformé quand même il ya plein de désordre les chinois sont épais partout même et même ça document d'ailleurs carrière mini en tout cas il faut préciser que là il n'y a pas l'autorité même ça document c'est aussi ça dénote de la faiblesse des ministres qui est en train de gérer ce secteur là il y aura beaucoup de gaffes même les civils parce que les autochtones aujourd'hui j'ai pas s'ils étaient veillés ils n'accepteront ils n'accepteront pas ça et donc ça peut encore générer disons ou créer une nouvelle guerre entre ces chinois là qui qui exploite illicitement et les autochtones qui ont droit à ça merci beaucoup j'ai dit on nous sommes pratiquement la fête de cet entretien réalisé c'est lundi maté en direct sur congola iv télévision c'est qui ce par contre numéro de téléphone gédé merci encore pour tes frères talibans faut t'appeler tu as donné des révélations non je passe pas vous appelle les talibans non je sais pas pourquoi c'est ça c'est votre c'est parce que vous êtes hostile c'est ça non c'est même pas ça mais sinon je suis je sais pas je sais j'ai j'ai appris ça les talibans c'est sur les combattants bon c'est si on nous a collé cette appellation ça c'est pas grave c'est et vous a suivi un c'est pas grave accepté ça oui j'essaie ça ne fait pas de nous et c'est qu'on n'est pas d'accord numéro de téléphone gédéon parce que je sais que tes frères là ils sont hostiles ils vont t'appeler parce que tu as donné des révélations non c'est mais je me promets qu'on va s'il vous plaît gédéon à voir qu'on se quitte mesdames et messieurs je vous rappelle que l'affaire on va revenir sur des affaires qu'on a évoqué dans cette interview la première je vous promets d'abord que nous allons vous transmettre en direct et en exclusivité l'audience annoncée pour les mercredis une autre chose dans la même affaire nous allons vous chercher l'audio là qui a fuité de ces deux officiers que nous allons vous balancer ici l'audio gelé déjà puis nous allons organiser une autre émission spéciale peut-être avec d'autres invités qu'il faut également analyser les mêmes dossiers et puis la deuxième affaire qu'on va revenir c'est à propos de ces révélations de l'idps comment comprendre qu'il y aurait les gens certains cadres de l'idps qui collaborerait aujourd'hui avec les m23 que ce soit dans les passées ou jusqu'à présent on doit fouiller on doit mener des enquêtes des investigations pour comprendre qui sont ces gens là et pourquoi comment comprendre cette complicité même dans les chefs d'un parti politique et même au pouvoir c'est ça j'ai dit on ne s'écoute pas votre numéro de téléphone oui merci sinon je suis ici les 09 90 74 63 54 c'est mon numéro whatsapp même merci fait de cet entretien merci de nous avoir regardé je vous fixe rendez vous dans les airs qui suivent pour un nouveau numéro surtout abonnez-vous pour ne rien rater parce qu'on est là pour des exclusivités que vous ne verrez ni le pas à part chez nous chez congo live télévision mesdames et messieurs nous vous disons bye bye et à tout à l'heure merci merci